Salut à tous, c'est MathCD, bienvenue pour ce rapport de bataille numéro 30, lors duquel ma Légion d'Asgore était opposée à une armée de nains, jouée par Paul Berkla, qui n'est autre que le joueur nain de la Team ETC Suisse, donc une liste très coriace, et il s'agissait bien sûr toujours du tournoi de la friction des factions, la dernière partie, partie numéro 3, donc je me réjouissais de conclure, mais c'est vrai que ce n'était pas un match-up qui s'annonçait facile facile, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Au niveau des listes d'armée, comme d'habitude, ma liste se trouve dans la vidéo d'introduction de tournoi, donc allez voir cette vidéo-là, si vous n'avez pas encore vu ce que je jouais lors de ce tournoi-là. Comme général, mon adversaire jouait un seigneur nain avec porteur de bouclier, armure de Borek, et la rune of might deux fois, je n'ai pas trouvé la traduction, je ne me rappelle plus ce que c'est cette rune, mais je crois grosso modo qu'il doublait la force sur l'endurance 5 ou plus, c'est peut-être cette rune-là. Un seigneur forgerune qui avait rune de jeu de sort 2, rune de fournaise, rune de masseur de rapidité, rune de feu, et aussi une rune of might, aussi il connaît assez lourd comme je me souviens, donc il avait deux persos qui étaient vraiment pas mal du tout au corps à corps, ça m'a un petit peu étonné comme combo, mais c'est vrai que c'est un combo assez efficace, on a discuté un petit peu avec lui d'ailleurs. Un tanne porteur de la grande bannière avec la rune majeure de Gruny qui donne une invulnérable à 6 pouces à tout ce qui est projectile magique, donc toujours pratique, et autre dégâts magiques il me semble, il y a peut-être aussi une protection contre le tir, donc une 5 invue à 6 pouces, sauf erreur. Et une rune de stoïcisme qui donne la tenacité, un forgerune avec bouclier rune de pierre, rune tueuse de sort x2, et enfin un deuxième forgerune avec bouclier rune tueuse de sort x2. Donc vous voyez vite qu'à la magie pour moi ça va être très compliqué parce qu'il y a deux doubles tueuses de sort, ça veut dire en gros, en tout, trois parchemins de dissipation dont deux qui peuvent me casser un sort sur 4+. Donc c'est quand même assez violent comme anti-magie. Quant aux troupes, 25 langues barbes, EMC, armes lourdes, rune de lenteur x2, donc de quoi me faire rater potentiellement un peu plus facilement mes charges. Donc là, lenteur x2 je crois en lance 2D, et il enlève le plus grand D2 dans la portée de ma charge, donc en nombre de pouces, si je ne dis pas de bêtises. 19 guérina avec EMC bouclier, 3 gyrocopters, donc 3 x1 bien sûr, 2 x1 canon avec rune de forge, 1 D2 avec la rune incandescente, 2 catapultes avec rune de forge, rune de précision, et une des deux était équipée également de la rune de pénétration. Donc l'idée derrière le combo 2 canon, 2 catapultes, qui est maintenant un combo très très bon au lieu des 2 canon, 2 canon orgue, c'est que les catapultes permettent en fait d'éviter les match-up lors duquel votre adversaire va essayer de se cacher, de rester loin, et du coup de jouer le 10-10. Les 2 catapultes peuvent aller chercher derrière les décors infranchissables à l'aide du tir indirect, donc mine de rien, ça permet quand même de bien faire le taf. Voilà, donc moi ça ne m'arrange pas forcément, c'est clair que 4 machines de guerre et 3 redirecteurs, c'est compliqué compliqué, 2 persos qui t'appassent bien au cac, donc une liste qui fait quand même extrêmement peur, et qui sur le papier en tout cas ne me convient pas très bien. Quelques infos avant la bataille, on est tombé sous la ligne de bataille, au niveau de la magie de Ménage du Chaos, j'ai tiré le 0, le 3, le 4 et le 5, donc la haine qui permet de relancer les jets pour tous ses premiers tours de corps à corps, la malédiction de la chute qui est le snipe, qui est toujours agréable, la tempête de cendres, qui est le sort qu'on aime toujours bien avoir, parce que c'est vraiment le meilleur sort du domaine, et enfin le marteau infernal qui fait faire le test d'init, suivant comment je me place, ça pourrait être intéressant de tomber sur une machine de guerre, et du coup de la faire des pops sur le test d'initiative. Mon niveau 2 du métal, quant à lui, la main de plomb et la meute dorée de Guéna. Mon arbre de sombrefort, je m'a donné ici un bonus pas utile du tout, à savoir le plus simple en dissipation. Et enfin, au niveau des nains, ils ont la haine de mes personnages, donc ces personnages peuvent relancer les jets pour toucher au premier tour de corps à corps contre mes personnages. Analyse du match-up et des listes, un match-up compliqué. Clairement, le match-up nain est pour ma liste pas un match-up facile à jouer, je suis dominé dans le combat à distance, au cours à corps, je n'ai pas assez de quoi faire le travail pour passer par-dessus ces packs-là. Donc c'est clairement un match-up très compliqué pour moi. Me cacher derrière n'est pas une option, parce que je ne vois pas vraiment comment éviter les kata et tout. Donc je vais devoir quand même rusher, mais je sais que j'aurai besoin d'être très très bon sur les sauvegardes de part et d'autre, de réussir des charges difficiles à un certain moment, et surtout d'arriver en fait à amener plusieurs menaces en même temps au cours à corps, parce que son pack est capable de gérer pas mal de choses, par contre son deuxième pack de Guerinain est plus léger, si j'arrive à passer derrière et m'attaquer aux machines, ça peut devenir très intéressant. Clairement, mon Kada et Destroyer devra sortir un très grand match, je pense surtout aux sauvegardes invulnérables, parce qu'il va se faire canarder, ça peut très très vite tomber. Je vais aussi me faire rediriger, donc j'aurai besoin de lui, au cours à corps c'est mon arme numéro 1, et si par hasard il se fait tuer avant les corps à corps, ça va être tout de suite extrêmement compliqué. Une autre unité de base peut faire la surprise, comme je l'ai dit, pendant que l'unité adverse principale est occupée, à savoir les longues barbes qui vont probablement contenir les personnages. Et enfin, importance d'avoir le premier tour, car clairement si je commence avec un lance-roquette et un canon apocalypse, normalement j'ai de quoi faire déjà tomber un des deux canons, donc ça peut me permettre d'équilibrer un petit peu le duel de machine de guerre, et de mettre un petit peu de pression sur mon adversaire, donc le fait d'avoir le premier tour serait pour moi vraiment très intéressant. J'ai deux personnes qui me permettent d'avoir des relances, statistiquement je dois tomber un canon à mon avis. Le terrain, plein centre, un décor infranchissable représenté par une maison, en bas à gauche une colline, en bas à droite un décor infranchissable, en haut à droite une ruine, et en haut sur la gauche une forêt. J'ai choisi le côté, donc j'ai décidé de prendre le bas, parce qu'il y a deux décors qui peuvent me permettre potentiellement de me cacher un tout petit peu en début de partie, et surtout d'éviter à mon adversaire, suivant comment, de profiter des décors, donc je préfère prendre le camp du bas. On passe tout de suite au déploiement, voici en image comment ça se passe. Du côté de mon adversaire, les longues barbes qui contiennent la majorité des personnages, hormis un forge rune qui se tient dans les guerrines nains, qui sont placés juste à côté des longues barbes. Pas de panique, je vous offrirai après une photo un peu plus en gros plan du déploiement de mon adversaire. Les trois gyrocoptères sont placés devant les lignes naines, toujours sur ce côté gauche de la table, donc clairement on va jouer sur un des deux plateaux uniquement. Derrière ce petit monde se trouvent les quatre machines de guerre naines, donc un canon et deux fois les catas. De mon côté, j'ai assez vite identifié comment l'adversaire allait se déployer en coin, ce n'est pas une grande surprise. J'ai placé tout à gauche le cadet destroyer, à côté un canon gobelin, le canon apocalypse, juste à côté mon pack de gardes infernaux, qui contient à gauche mon prophète sorcier, à droite ma grande bannière. À côté des gardes infernaux, j'ai placé mon démon d'acier, juste à côté un canon qui a rejoint l'unité de dogme gobelin. Sur la droite d'un dogme gobelin, un forgeron démoniste qui servira de baby-sitter au lance-roquette hurle-mort. Voilà pour le déploiement. Je crois que j'ai une image un peu plus zoomée, donc cette fois vous voyez mieux le tout grâce au schéma. On est placé de la façon suivante, côté nain, c'est canon nain, double kata canon nain. Vous voyez où sont placés les différents personnages au sein des unités. Tout à gauche, vous savez le seigneur forgerune. Bien sûr, l'idée en mettant tout en coin, c'est d'éviter qu'ils prennent trop d'impact, parce que l'unité est quand même extrêmement large, donc il y a moins de chances de j'arriver à l'impacter de ce côté-là. Il y a quand même trois gyros qui peuvent potentiellement me rediriger. Clairement, vous le voyez tout de suite à l'image, ça va être un match extrêmement compliqué pour moi. Je vais avoir besoin de beaucoup de jets chanceux. Je vais avoir besoin de pas mal de choses pour arriver dans de bonnes conditions au corps à corps et espérer quelque chose. Tour 1, déna. Il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez un petit peu mieux à l'image comment mon adversaire s'est déployé. Il rabat ses trois gyrocopters dans le centre. C'est tout pour le mouvement. Vous le voyez ici sous le schéma. On rabat les gyrocopters. Pour l'instant, il n'y a rien spécial pour lui à faire. A noter qu'au niveau du tir, il cible mon kadaï et je réussis 2-1 vues. Ça commence assez bien pour moi. Je suis content. 2-1 vues à 4 de réussite. C'est bon à prendre, mais ne nous enflemons pas trop vite. J'ai encore beaucoup à prendre dans la gueule. Le fait que je ne commence pas m'arrange pas, parce que vous voyez que des directeurs, il y en a assez. Donc je vais encore mordre la poussière à un moment. Mes gardes infernaux, mes gobelins vont faire juste des plombes pour arriver au kak. Si tout va bien, tour 4. Jusque là, le kadaï va devoir faire un peu tout seul. Des mondes acier éventuellement. Si j'ai de la chance et que j'arrive à l'amener au kak. Ça ne va pas être simple. Tour 1, la légion d'asgore. J'avance au maximum le kadaï destroyer. Je sais très bien que mon adversaire a de bonnes chances de le rediriger. Donc je préfère être le plus loin possible. Comme ça, je vais prendre un petit peu d'avance. Et le fait de sortir de table, en fait, me permet d'éviter potentiellement les tirs un tour ou deux. Donc pourquoi pas sortir de table pour rentrer par la suite. Je vais prendre déjà un giro. Et pour l'instant, mes lignes, de toute façon, ne sont pas assez avancées. Donc le kadaï tout seul, elle n'est de toute façon pas la condition optimale pour moi. Mais si je peux l'envoyer, je vais quand même l'envoyer. Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même de bonnes chances sur ce pack de longue barbe. Je devrais quand même faire du taf. J'ai quand même un kadaï, c'est touche automatique force 4 enflammée pour toute figurine au contact. C'est entre 7 et 9 attaques force 7, cc5. Un piétinement furieux. Les jets d'attaque non magique relance pour blesser. Une 4 d'un vu. Une 2 d'un vu au feu. Bref, c'est quand même une sacrée bête de corps à corps. Donc je ne vais pas l'hésiter si je peux l'envoyer. Et d'éviter trop de tirs, je vais l'envoyer. Guerrier nain. Guerrier, pardon, garde infernaux. Et hop gobelin, ainsi que le tank, avance à balle. L'idée, c'est de se mettre gentiment en position. J'avance aussi un peu le forgement démoniste. J'avance mes cannes au taquet. Bien sûr, là, c'est une petite combinaison avec les mouvements d'avant-garde que je n'ai pas montré tout à l'heure. Mais j'ai aussi avant-gardé avec mes cannes. L'idée, c'est de pouvoir menacer un petit peu les machines de guerre. Mon adversaire s'est bien déployé. Donc pour l'instant, je n'aurai pas trop d'opportunités. A noter que je me suis quand même avancé un peu trop. Parce que mon adversaire a l'occasion de me larguer les bombes dessus. Et j'ai complètement oublié qu'il pouvait marcher forcée tout en posant les bombes. Donc je ne fais pas une très bonne idée d'avancer autant vite mes cannes autant dans le game. C'est un peu bête. J'aurais dû les garder pour un peu plus tard pour rediriger. De toute façon, ils ne me servent à rien. Parce que potentiellement, je veux dire, on ne peut pas passer entre les lignes. Tout est bloqué. Charger les guerriers nains tout seul, je ne le vois pas trop. Mais mon combination, ça ne va pas m'amener grand-chose. Donc clairement, j'aurais dû les garder dans les packs. Avancer tranquillement. Et utiliser ça hors direction le moment voulu. Donc voilà, un petit peu dommage de ce point de vue-là. Niveau de la magie, j'ai 9 dés contre 6. Mais je n'ai absolument rien à faire. Donc vous voyez que par rapport au tirage de sort que j'ai, je veux dire, une tempête ne me servira à rien en ce moment. A part me faire casser le sort bêtement. Il a beaucoup de tueuses de sort. Donc là, pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt à lancer de la magie. Tire de lance-roquette. Je vise un canon nain en essayant de profiter du fait que je n'ai pas encore perdu une machine de guerre. Je vise un canon nain. Il réussit une 1 vue à 5. Donc il ne se passe rien. Et mon canon apocalypse, pour lui, pour sa part, dévie. Donc rien de plus de mon côté au niveau du tir. Ça aurait été bon à prendre quand même de faire un petit peu plus que ça. Tour de dénat. Un des gyrocoptères passe au-dessus de mon canne et le tue avec ses bombes. Bien sûr, c'est à prévoir. Donc première erreur de ma part. Le deuxième gyro va derrière les lignes adverses. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt pour lui à l'activer trop tôt. Et le troisième gyro vient, sans surprise, rediriger mon cadai destroyer. Au niveau du tir, le lance-roquette se fait tuer par un tir de canon nain. Et la catapulte fait un hit sur mon cadai destroyer. Donc une des deux catapultes fait un hit. Mais je réussis une 1 vue à 4. Donc troisième 1 vue pour l'instant de réussite sur le cadai. C'est nécessaire. Je veux dire, je sais que pour ce match-là, si je veux avoir la moindre chance, il va falloir que je réussisse pas mal d'invue. Mais là, il prend quand même le canne. Plus un lance-roquette, ça ne commence pas très très bien pour moi. Je suis tout de suite en déficit d'artillerie confirmé. Tour de la légende Asgore. Je charge avec le cadai dans le gyrocopter. Et bien sûr, je devrais normalement irer hors de table. Le reste de mes troupes avancent dans le centre. Je recule un petit peu mon canne pour l'instant. Voilà. J'aurais dû à nouveau peut-être le rentrer dans le pack d'homme cobblin. Il n'y a pas besoin d'avoir mes cannes en dehors des packs. Ce n'était pas mon focus numéro 1 de comment diriger mes cannes lors de cette partie. Et c'est aussi une raison pour laquelle je n'ai pas très très bien joué, je trouve. En schéma, voilà ce que ça donne. J'ai profité de la phase de magie pour à 8 dés contre 7 pour lancer un souffle de haine sur mon cadai. Mon adversaire a gardé ses dés en vue d'une éventuelle dissipation du marteau d'achute en amélioré. Je ne l'ai même pas lancé parce que pour l'instant, je suis trop loin. Donc, j'ai juste lancé un souffle de haine sur mon cadai pour assurer que je pète le gyrocopter. Mais bon, voilà, ça n'aurait même pas été indispensable. Parce qu'à la limite, si je ne tue pas le gyro, je reste sur la table à ce tour. Et potentiellement, je ne sais pas ce qui est mieux. C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux de ne même pas le lancer. Bref, donc le souffle de haine est passé. Au tir, mon cadai l'apocalypse ne fait rien du tout. Et mon cadai détruit sans surprise le gyrocopter pour faire une irrésistible hors de table. Tour 3 des nains. Alors, bien sûr, rien ne bouge à part un gyrocopter qui vient se placer un petit peu devant mon démon d'acier. En tout cas, pour éviter que je puisse avancer en ligne droite. Donc, il vient diriger un petit peu le démon d'acier. Au niveau du tir, alors, un canon tue mon canon à peau. Donc, en fait, il réussit la distance. Il blesse. Je rate ma 5 d'un vue. Je rate ma deuxième entre guillemets 5 d'un vue parce qu'on a la règle de mettre des bêtes qui nous permet de répartir éventuellement sur un servant. Donc, je ne fais pas 5 ou 6. Du coup, ça va sur l'apocalypse et il me fait 6 PV. Donc, voilà. Ce n'est pas compliqué. Le canon à peau. Pet. Hop. Recta. Là, je n'ai déjà plus de machine de guerre. Je perds quelques gardes infernaux aussi avec les tirs de catapulte. Je perds un forgeron démoniste avec un deuxième tir de canon. Donc, nouveau, une phase de tir prolifique du côté nain. Et là, vous voyez que je n'ai plus grand-chose. J'ai un Kadaï hors table. J'ai mes deux packs. Mon démon d'acier. Et un deuxième Kadaï. Mais mon adversaire n'a perdu qu'un seul giro. Donc, là, je suis clairement derrière au niveau des points. Ça ne sent pas bon. Pour l'instant, je n'ai pas un Kaka qui se profile tout de suite. Donc, voilà. Il va falloir vraiment que le Kadaï me crée une surprise, me crée quelque chose de surprenant. Et que je puisse profiter vraiment de toute sa puissance au croix à corps. Tour 3 de la Légion d'Asgore. Alors, c'est assez simple. Je fais rentrer le Kadaï et je décide de le mettre à un pouce de la grosse unité. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, je veux dire, mon Kadaï, de toute façon, se fait target dans tous les sens. Si je temporise un tour de plus, le tour d'après, je reprends 10 000 salves de tir sur moi. Et il y a de bonnes chances que mon Kadaï passe entre 2 Kata et 2 Canons. Voilà. Normalement, c'est clair que ça va tomber. Donc, clairement, là, je vais me mettre à un pouce. L'idée, c'est qu'il doit me charger. Ou alors, tenter des tirs. C'est difficile pour lui à estimer. Donc, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Sinon, c'est moi qui vais le charger. Au cours à corps, je ne sais pas trop. Avec ces seigneurs, comme ils sont stuffés, j'ai quand même l'impression que mon Kadaï devrait faire quelque chose là-dessus. Je vais pouvoir viser la masse, faire beaucoup de pertes. J'ai vraiment dans l'idée de tenir un moment, d'arriver derrière avec le tank, plus les guerriers d'infernaux, le plus vite possible. Si je dois prendre un kak, je dois réussir à gagner ce kak-là si j'ai envie de gagner. Donc, je n'ai pas le choix. Là, je suis derrière. Je prends ce risque-là. À tort ou à raison, on verra. À noter que mes Hobgoblins ont chargé de flanc le gyrocoptère et que mon démon d'assises est décalé un tout petit peu sur la gauche. Donc, voilà pour moi. Au niveau de la phase de magie, j'ai 12 dés contre 7. Je lance un marteau amélioré, mais je rate le lancement. Donc, j'y vais à 5 dés, mais je rate complètement mon lancement. Donc, ça ne passe même pas. Fin de phase de magie, perte de concentration. À noter que vous avez vu que le kak a chargé aussi de dos sur le gyroc. L'idée, c'est d'augmenter un petit peu mes chances quand même de tuer, voire de faire fuir ce gyrocoptère. Ce qui va se passer, ce que j'ai encore régié une image. Je vais faire fuir le gyroc, mais je ne le tue pas. Donc, mes Hobgoblins se reforment. Et le kak nob gobelin essaie de poursuivre, mais sans succès, le gyrocoptère. Voilà pour mon tour 3. Tour 4 des nains. Alors, le gyrocoptère numéro 2. Déjà, les longues barbes chargent dans le cadail. Donc, il se dit que c'est le moment de charger. Sinon, c'est moi qui vais le charger. De toute façon, il ne va pas arriver à me rediriger, vu que je suis placé à un pouce de lui. Donc, il me charge avec les longues barbes. Le gyro numéro 2 passe sur mon kak, fait tomber les bombes, le tue et vient rediriger le démon d'acier. Et le gyro numéro 3 se rallie et sera opérationnel au tour prochain. Donc, voilà. Nouveau, mauvaise utilisation des canons. Je le répète, mon démon d'acier qui perd de nouveau. Un précieux temps. A noter que le canon, un des canons, enfin les deux canons combinés, je crois. Non, un canon fait 4 PV sur le démon d'acier. Le deuxième canon ne fait rien du tout. Je crois un pour blesser. Les deux catapultes ne font rien du tout également. Donc, le tank qui est déjà à la moitié de sa vie en un seul shot. Au corps à corps, ce n'est pas compliqué en fait. Il arrive à faire 3 PV sur mon canaille en toutes ses attaques. Moi, je fais pas mal de choses, mais je perds quand même parce qu'il a la charge, une bannière, une grande bannière, les 3 PV qu'il me fait et un rang. Et mon canaille d'époque, donc à ce moment-là, ce n'est pas compliqué. J'ai perdu. Voilà ce qui se passe en fin de cas, qui se reforme en petite colonne de 5. Donc là, je n'ai clairement rien pour aller inquiéter ce pack de longues barbes. Je m'attendais à mieux de mon canaille. J'ai l'impression quand même d'avoir un petit peu fluffé mes attaques. Je dois faire beaucoup mieux. Le destroyer sur un match-up pareil. Alors, je veux bien que les personas sont stuffées la moindre, mais quand même. Mais quand même. Très déçu. Très déçu, clairement, de ce point de vue-là. Très déçu. A noter que, voilà, vous voyez qu'il ne me reste plus grand-chose. Un 2-pack et puis un démon d'acier à la moitié de sa vie. Ça va être compliqué. Tourcat de la Légion d'Asgore. Je charge dans le flanc avec mes Hobgoblins dans le gyrocopter. L'idée, c'est d'arriver à prendre un petit peu de points. Je laisse mon démon d'acier où il est parce que vous voyez que j'ai un shot ouvert sur un décan en 1. Force 6 contre en du 7. Why not ? D3 PV. Il y a des chances de prendre une, deux machines de guerre comme ça. Et je laisse mes gardes infernaux où ils sont parce que je ne peux pas aller menacer le pack adverse. Il est meilleur que le mien. Ce n'est pas compliqué au cours à corps. Je me fais tout simplement torcher en 1 contre 1. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour moi à aller engager ce pack-là. Je ne veux quand même pas me prendre un 20-0 si je peux éviter, bien sûr. Au niveau de la magie, 6 décontre 5. Je lance un marteau en amélioré que je rate à nouveau. Donc, la magie, ce n'est pas top top comme vous voyez. Au niveau du tir, je fais 2 PV sur un canon avec le dé 3 points de vie. Malheureusement, je ne le tue pas. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa de prendre une centaine de points. Et au cours à corps, je ne sais plus si je le détruis ou je le fais fuir. On va voir après. Voilà, donc sur le tour 5 des nains, apparemment, je l'ai fait fuir. Oui, je l'ai fait fuir. Il est passé par-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pas grand-chose au tour 5 des nains. En fait, il reste un peu en position. Il va m'allumer à nouveau. On va voir sur l'image. Le démon d'acier est mort. Les deux katas font un petit massacre sur le mobe gobelin. Il en tue 12 en tout. Voilà quoi. Là, je paierai à nouveau beaucoup de points avec le démon d'acier. Donc, c'est vrai que c'est un match-up très pénible. Les 4 machines de guerre font juste beaucoup trop le taf. Tour 5 la Légion d'Asgore. J'envoie mes gobelins dans les guerriers nains. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Ils sont hors de vue des longues barbes. Pourquoi pas ? En phase de magie, j'ai un petit peu de chance. Parce que là, j'arrive à claquer en irrésistible le... Pardon, le snipe. Le snipe. Donc, la malédiction d'un chute sur le seigneur forgerune. Et je le tue. Donc, des jolis j'aime. Mon adversaire craque un petit peu ses 5 invus de résistance à la magie. Et du coup, je tue le seigneur forgerune. Ça me fait prendre un peu de points. Ça met un peu de baume au cœur, j'ai envie de dire. C'est quand même un minimum mérité. J'ai raté 2 marteaux. C'est la première fois que je lasse un sort. Heureusement, ça passe en irrés. J'arrive à le tuer. Alléluia, je prends un petit quelque chose. Je compte sur mon gobelin pour peut-être faire un petit exploit contre les guerriers nains. J'ai quand même la charge 3 rangs bannières. Si par hasard, il rate son test, vous voyez que je peux me refaux. Et au tour d'après, aller peut-être chercher des machines de guerre ou un giro. Donc, franchement, c'est bon à prendre. Je vais prendre tout ce que je peux prendre dans cette fin de match. Et essayer un petit peu de limiter la casse. Voilà pour mon tour 5. A noter, pardon, au corps à corps. Je vais revenir là-dessus. Au corps à corps, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu décevant. Parce que mes hobgoblins font le taf, font ce qu'il faut. Ils font un 2 PV. Je ne prends pas grand-chose au retour. Mais moi, l'adversaire a réussi à un test à 7 relançable. Donc, c'est un peu du 50-50. Il réussit le 7 relançable. Il réussit aussi le 7 relançable pour se reformer. Mais malheureusement, le goblin ne crée pas la surprise là-dessus. Comme je l'ai dit, dans un match-up autant compliqué que ça, j'avais besoin de deux choses. Une surprise du Kadaï, une surprise sur le pack qui va pouvoir engager les guerriers nains. J'ai eu ni l'un ni l'autre. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer là-dessus. Tour 6 des nains. Les deux gyros viennent se mettre à côté. Ils me balancent de souffle. Je prends un max de tir. Grosso modo, j'ai une tonne de gardes infernaux qui volent. Il me reste 7 gardes infernaux et mes deux personnages. Voilà. Et je fais à nouveau du chiffre sur les guerriers nains. Mes hobgoblins, franchement, tiennent leur rang. J'ai toujours mes trois rangs et tout. Donc, il n'a pas d'un nom de table. Il teste à 6 relançables. Il réussit. Oh my god. J'ai envie de dire, là, ça commence à faire beaucoup. Un 7 relançable avant, un 6 relançable avant. Parce que là, à nouveau, si je l'explose sur ce tour-là. Donc là, entre les deux tours, entre un des deux test, il doit en rater un des deux. Je dois pouvoir me reformer. Et là, mon tour 6, boum. Machine de guerre. Je fais péter le canon. Je prends au moins 100 points là-dessus. Et je prends tous les points des guerriers nains plus le forgerune. Ça fait quand même une nette différence sur le décompte final. Je pense que ça change en tout cas trois points sur le résultat. Et ça fait, franchement, ça fait mal. Ça fait super mal. Parce que là, je ne pense pas que je mérite que ça se passe aussi mal. Vu ce que j'ai pris au tir. Donc, voilà ce qui se passe. Tour 6, la Légion d'Asgore. Eh bien, le corps à corps s'éternise un tout petit peu. Je ne réussis rien d'autre avec ma malédiction de la chute. Je ne réussis rien d'autre au corps à corps. Dans le sens où je fais un petit peu de chiffres. Mais il a de nouveau un test un petit peu plus généreux cette fois. Ça va être un 8 ou un 9 relançable. Qu'il réussit. On termine la partie là-dessus. Voilà. On va voir le résultat. Donc, point de victoire des nains. Il ne prend pas mal de choses. La moitié des gardes infernaux. Deux cannes. Un lance-recature le mort. Le forgeron démoniste. Le démon d'acier. Le canne-apocalypse. Et le destroyer. Ça fait 1222 points. De mon côté, je prends le seigneur forgerune. Le gyrococtère. 353 points. Je prends un 5.15. Alors, un petit peu déçu d'une part. Parce que je peux prendre plus. Je suis un petit peu châteux sur le seigneur forgerune. Mais de manière générale, je n'ai pas non plus eu trop de chance dans mes autres phases de magie. C'est le seul sort que je passe. Si j'ai de la chance, je le passe en iré. Après, il rate un petit peu ses invus. Mais je suis quand même un peu déçu. Entre le destroyer qui roule un peu mal. Entre le gobelin qui doit absolument passer au travers de ce pack de Guerinain. Le canon que je laisse à un PV. Beaucoup de choses à méditer. C'est clair que ce match-up-là n'est pas facile. Mais je pense que je peux arriver à sortir peut-être un 8-12. Voir mieux si mon destroyer fait un grand match. Aurais-je dû temporiser un tout petit peu plus avec le destroyer rentrant sur la table ? Je ne sais pas. Parce que vous voyez, comme je prends cher au tir. Là, j'ai au moins eu l'impression d'avoir eu ma chance au corps à corps. Après, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Pourtant, j'ai mis un maximum de pain sur la masse pour faire du chiffre. Malheureusement, ça n'a pas suffit. Je ne sais pas. Je reste songeur. On va essayer d'analyser quand même un petit peu ce match, de décortiquer un peu ce qui s'est passé. Côté nain du KO, les bons points. Un score décent. Prendre un 5-15 sur un match-up pareil, je le prends. Je veux dire, ce n'est pas si mauvais que ça contre un joueur quand même qui est assez solide, qui a une liste très très bonne. Pas grand chose à dire. Réussite au save en début de partie. Ça m'a quand même permis d'y croire. Si j'avais raté une invue tour 1 avec le Kadaï, ça aurait tout de suite mis un peu plus de pression sur mes épaules. J'ai quand même au moins eu le plaisir d'amener mon Kadaï full PV au cac. Ça ne s'est pas mieux passé pour moi. Tant pis. Mais au moins, j'ai pu un petit peu y croire en début de partie. Donc, c'était quand même agréable. Mauvais point. Un match-up pénible, peu d'ouverture. C'est clair que le match-up nain n'est jamais très très agréable à disputer. C'est frustrant tout simplement parce qu'on le connaît en V8, les machines de guerre sont quand même puissantes. Je pense surtout aux canons. C'est quand même que ça fait super super mal. Donc là, j'ai une liste. Il y a plein d'opportunités pour les canons. Entre le démon d'acier, le lance-roquette, la Pau, le Kadaï. C'est tout ça qui a volé. Donc, voilà. Ça fait quand même très 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 mal les canons sur la V8. Et là, c'est vrai que c'est un match-up compliqué parce que je ne suis pas assez rapide pour me permettre d'aller menacer. Je dirais qu'avec mes Royaume-Oupte, par exemple. J'ai l'impression d'avoir ma chance parce que tout peut foncer très très vite. Suivant comment, je peux amener des choses déjà à tour 3 au kak, des choses surtout qui font mal, qui sont taillées pour le corps à corps. Là, je n'ai pas une liste taillée pour le kak. Vous voyez que par rapport au nain, je dirais que je profite d'une plus grande polyvalence parce que j'ai de la magie, j'ai de la redirection, j'ai du rapide, du monstre. Mais par contre, je suis moins bon que lui au kak, je pense. La preuve sur ce match-là. Et je suis moins bon que lui au tir. Donc, quand même, deux domaines phares dans lesquels les nains sont bien meilleurs que les nains du kak. Pour les personnes qui se demanderaient qui des nains ou des nains du kak sont les meilleurs, je ne sais pas. Là, c'est un match-up particulier. Mais je pense quand même que sur ce qui est du tir et du corps à corps, on est clairement en dessous des nains à mon avis. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, on a la chance d'avoir de la magie. On a la chance d'avoir quand même des listes un peu variées qui nous permettent aussi d'avancer et faire d'autres choses. Donc, c'est peut-être de mon point de vue beaucoup plus agréable, plus intéressant à jouer. Je ne me verrais pas jouer forcément une liste naine pure, défensive en coin, à allumer, à essayer de faire une deux-direction. Je ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant à jouer en termes de stratégie. Manque de punch du Kadaï, je m'attendais à mieux. Peut-être que je surestime le Kadaï, je n'ai pas fait les stats honnêtement avec les stuffs des persos. C'est vrai qu'ils étaient quand même stuffés pour casser du gros monstre, pour casser des gros personnages. Donc, c'est clair, peut-être que je surestime un peu mon Kadaï. Mais comme je t'ai dit, j'avais besoin d'un ou deux scandales sur ce match-là pour pouvoir créer une surprise. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. De ne pas arriver chargé plus tôt avec l'homme gobelin dans les guerriers nains. J'avais une ouverture sur les machines. Je dirais de manière générale, ne pas être passé au travers surtout. Comme je t'ai dit, c'est très pénible parce qu'il y a quand même deux tests difficiles à réussir. Du 7 et du 6 relançables qui sont réussis par mon adversaire. Ça fait beaucoup coupler aux tirs qui m'ont fait très très mal. Ça fait tout simplement trop sur cette fin de partie. Je pense que j'aurais quand même mérité, c'est un bien grand mot mérité, mais j'aurais bien aimé en tout cas prendre les guerriers nains et finir le canon. Ça aurait été, je dirais, un moindre mal pour la tentative que j'ai fait d'avancer. Et à nouveau, comme toujours, l'éternelle question quand on joue coup de dénain. Aurais-je dû essayer de tout cacher et de jouer le 10-10 ? C'est-à-dire faire une énorme ligne avec mes gardes infernaux, avec mes gobelins derrière, cacher derrière la colline ce qu'il peut. C'est-à-dire, je pense, des monts d'acier, cadail, sur la droite, peut-être le lance-roquette, je ne sais pas. Mais c'est toujours la même question. Moi, je ne trouve pas forcément intéressant de jouer comme ça, surtout dans le cadre d'un tournoi ici. Parce qu'à part avoir un peu de chance scandale sur les dés, dans les tirs, je ne peux pas espérer grand-chose. Je n'ai pas une magie qui me permet de faire suffisamment mal, étant donné que je n'ai pas tiré les flammes d'Asgore. Donc, je ne pense pas personnellement. Si vous avez un autre avis sur la question, je suis volontiers ouvert à la discussion, surtout sur la partie commentaire de YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du match-up. Est-ce que vous aurez joué différemment ? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse de ma partie ? À savoir que j'ai mal joué mes cannes, que j'ai peut-être été un peu optimiste avec le cadail, que je n'ai pas forcément eu le petit brin de chance que j'aurais mérité. Enfin, vérité, je ne sais pas, mais en tout cas que j'aurais eu besoin très clairement dans ce match-up-là. Tenez-moi votre avis sur ce match-là. Ça m'intéresse de savoir si vous l'aurez peut-être joué en défensif, en non-match, en espérant peut-être faire un 2 scandale au tir, mais en limitant la casse de faire quelque chose proche du 10. Encore une fois, moi, c'est vraiment le fait d'avoir vu deux canons de catapultes qui font que je ne pense pas qu'il soit possible de vraiment se cacher efficacement parce que les catapultes peuvent aller chercher derrière les décors et du coup, quand même faire un score sans que je puisse avancer, avoir au moins ma chance. Côté Nain, bilan satisfaisant. La Desta a tenu son rôle encore. Il prend le cadail, il m'empêche de venir avec un autre pack. Il a joué juste. La temporisation en direction a été jouée juste. Comme une fois, les gyros, c'est un directeur de très très grande qualité parce que ça bouge très bien, c'est volant, c'est résistant, ça se rallie relativement facilement, ça a du souffle, ça a des bombes, donc ça a un rôle de directeur, anti-directeur, ça peut souffler dans les packs. Franchement, c'est très très bon. Du score au tir, c'est clair que c'est la base de sa liste, mais quand même 4 machines de guerre qui font le taf. Il prend Forgement démoniste, Un lance roquette sur le mort, Cano Apocalypse, démon d'acier. C'est énorme quand même, c'est énorme. On est presque à 1000 points, je pense. Au tir, c'est quand même un gros score sous les 1222 qu'il prend. Il est vrai que ça fait beaucoup. Mauvais point, un score qui aurait dû être plus sévère à mon sens. C'est quand même un match-up qui est très favorable. Je pense qu'il aurait pu, je crois qu'il a tenté une charge avec ses nains à longue distance sur les derniers tours, sur mes gardes infernaux qu'il a raté. Ça aurait pu vraiment aggraver le score. Mais sinon, je pense qu'il aurait peut-être pu faire encore un peu plus, plus que ça. Je ne sais pas, à voir. Voilà, donc c'est tout pour ce match. Un rapport de batac qui était assez vite, parce que bien sûr, c'est des parties qui se jouent aussi rapidement. Je pense qu'en une heure et demie, deux heures, on avait bouclé la game. C'est clair qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, phase de tir à toi, phase de magie. Hop, je ne fais rien. J'avance un peu à toi de tirer. Redirige-moi. Ce n'est pas des parties extrêmement intéressantes. Mais bon, voilà. J'ai appris quelque chose, plus ou moins. Il y a quelques trucs que j'aurais pu faire. Je pense mieux. J'ai joué ma chance à fond. Mais Goblin n'était pas loin d'avoir un rôle héroïque dans cette partie. J'aurais aimé, parce que ça m'aurait donné un petit peu de baume au cœur sur ce game-là. Mais bon, au moins, j'ai tenté le coup à fond jusqu'à la fin. Donc, je termine sur une note négative, mais pas tant que ça, parce que je limite quand même la casse sur un match pas facile facile. C'est tout pour cette troisième partie. Je vous rejoins très très volontiers à nouveau dans une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera la conclusion de tournoi. Et ensuite, on va enchaîner avec d'autres vidéos. Je ne vais pas trop annoncer pour l'instant. Vous aurez aussi un petit peu de surprises. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Et merci, bien sûr, d'avoir visionné ce rapport de bataille. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire. Que ce soit Warfo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le forum des gueulards en MP. Comme bon vous semble. Likez, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir, bien sûr. Merci d'avoir visionné cette vidéo. A très bientôt sur ma chaîne.